C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la Fédération Camerounaise de Handball. Le nouvel exécutif élu, il y a quelques semaines, est déjà à pied d'oeuf. Première sortie hier au siège fédéral avec les présidents de club et d'élite de Handball Camerounais pour le lancement du championnat et la formule à adopter cette saison. On retient que nous aurons un championnat qui sera défini sur plusieurs phases. La première phase, c'est un championnat en aller-retour. Et par la suite, on va avoir un Final Four avec les quatre équipes de tête et avoir aussi une compétition qu'on va appeler la Coupe du Précédent avec les quatre suivants. Donc le premier tour du championnat va se jouer en aller-retour et ce sont les quatre premiers qui vont être directement qualifiés pour le Final Four. Championnat défini donc en plusieurs phases avec des orientations bien précises, notamment le nombre de clubs appelés à y prendre part, ainsi que la date du lancement du 10 championnats. Nous espérons sensiblement dans les 14 clubs chez les messieurs et 10 clubs chez les dames. Donc dépendamment du nombre de clubs que nous allons rencontrer, on doit pouvoir savoir si on va jouer en poule pour la première phase ou pas. Donc ça c'est ce que nous avons décidé de faire. Mais déjà en prévision, c'est 14 clubs chez les messieurs et une dizaine chez les dames. Le championnat sensiblement, nous dans notre chronogramme de l'année 2023, c'est sensiblement vers le 25 février, la semaine du 25 février, l'ouverture du championnat. On l'a dit, présence de plusieurs présidents de clubs et des équipes social Hanbal of Baminda ou encore le président de la ligue de Hanbal. Nous sommes très satisfaits parce que l'équipe en place nous a déjà fait savoir que c'est un dialogue interactif, chose que nous n'avons jamais vu dans Hanbal, c'est-à-dire toujours à l'écoute des présidents des clubs et savoir quels sont les difficultés pour pouvoir arriver à un résultat possible pour les présidents des clubs en fin de saison. Rendez-vous pris donc pour le mois de février prochain, pour les grands débuts avec le nouvel exécutif. – Sous-titrage ST' 501